Tristan Nitto pour Standblog.org, toujours sur Solutions Linux. Là je suis sur le stand de La Fule avec Laurent Séguin. C'est parti, Laurent, vas-y, oh joli logo. Donc c'est membre de La Fule. Je suis membre de La Fule au conseil d'administration depuis la dernière AG. La Fule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres. Nous sommes à peu près 300. Nous travaillons beaucoup sur le dossier des taxes qui est l'aventuré de licences logicielles avec le matériel. Donc on fait appliquer le code de la consommation. On aimerait bien du moins. On aimerait bien essayer. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire que ce que tu aimerais voir en tant que résultat du groupe de travail des taxes, c'est que chacun puisse décider du système d'exploitation quand il achète un PC. Alors déjà, qu'il soit informé qu'on lui vend des licences, combien on lui les vend, et qu'il puisse avoir le choix de les prendre ou pas. Oui. Voilà. C'est important le choix. C'est très important. Nous, chez Mozilla, on... Parce que même un constructeur qui vend du Linux avec son matériel, c'est de l'aventuré. D'accord. Donc ce n'est pas simplement Windows. Ce n'est pas forcément une bonne alternative de fournir du Linux et de Windows ou autre chose. C'est vraiment que le consommateur dise « ça, j'en veux, ça, j'en veux pas ». Et là, les gens vont comprendre enfin que Windows, ce n'est pas gratuit. C'est un coût qui est non négligeable et qu'avec toutes les licences qui sont regroupées dans un ordinateur qu'on achète, ça fait jusqu'à 25% du prix de l'ordinateur. Jusqu'à 25%, c'est énorme. C'est énorme. Super. Ben écoute, merci. Très intéressant, c'est l'histoire des taxes. A bientôt. Salut Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada